Les plateformes de streaming américaines en ligne, telles que Netflix, de par leur popularité grandissante des dernières années, nuisent à l'industrie cinématographique québécoise et à la production de nouveaux contenus francophones. La taxe Netflix, perçue par le gouvernement fédéral, a pour but de financer la production de contenus canadiens, mais le gouvernement provincial n'a toujours rien émis pour les productions cinématographiques québécoises. Selon une étude réalisée par la ferme Cefriot, 48 % des foyers québécois préfèrent leur abonnement à la plateforme Netflix plutôt qu'un distributeur québécois. Un pourcentage inférieur à 2 % de contenus francophones s'y retrouvent, tandis qu'ils sont présentés différents types de contenus provenant de partout dans le monde. Les Québécois ont une culture vraiment unique et appropriée à nous. Même le reste du Canada, ils ont de la misère à s'identifier à notre culture québécoise. Même notre dialecte qui est vraiment, vraiment unique, les gens ne peuvent pas vraiment capturer ce qu'on projette à l'écran parce qu'ils ne partagent pas notre culture et notre point de vue cinématographique. Sur les 10 films les plus populaires dans les salles de cinéma du Québec en 2018, figurent les blockbusters américains tels que Avengers, La guerre de l'infini et Les Incroyables 2, mais ça ne manque qu'une production québécoise. En vieillissant, les jeunes démontrent de moins en moins d'intérêt envers le contenu francophone. Les jeunes, ils veulent de l'action, ils veulent être stimulés, ils veulent être créatifs, ils ne veulent pas être jugés, ils veulent être libres dans une sorte. Les films américains sont premièrement beaucoup plus de budget, ils sont beaucoup plus diversifiés. Il y a plein de sujets, autant qu'il y a des films d'action, qu'il y a des films, des documentaires sur la nature qu'on peut retrouver là-dedans. Tout est possible, la possibilité est infinie. La taxe mise en place par le gouvernement fédéral impose à Netflix et aux compétiteurs internationaux de produire du contenu canadien pour la prévention du patrimoine culturel du pays. Même avec l'adoption de la taxe, les plateformes de streaming et de contenu américains gagnent du terrain au Québec, laissant peu de place aux producteurs d'ici qui ne sont pas à jour dans leur façon de faire. Il faut arrêter de vouloir que les gens se rendent au cinéma, il faut que le cinéma se rende chez eux. Donc il faut trouver une façon que le cinéma québécois se rende chez les gens par les moyens qui sont actuels. Et je ne comprends pas pourquoi les distributeurs québécois ne s'allient pas ensemble pour créer une plateforme de diffusion qui ferait une compétition loyale à YouTube et à Netflix, donc qui chargerait des prix décents et sur lesquels il y aurait du contenu québécois. Donc moi, évidemment, j'encouragerais les jeunes à s'intéresser au cinéma québécois parce que même si c'est un cinéma qui est peut-être parfois plus exigeant, qui est plus en lenteur, qui ne nous montre pas des héros, qui présente des situations un peu banales de la vie, souvent ces situations-là ont une plus grande résonance chez soi et puis elles nous permettent de mieux comprendre qui on est, d'où on vient et où on va. C'était Mélissa Nadeau pour Au Courant.